Joël, on ne te présente plus, tout le monde te connait, tu as fait une belle course ce soir, belle remontée. Oui, on a fait ce qu'on a pu, parce qu'en fin de compte, la chaleur c'était une chose, mais le goudron, c'est très étouffant. La chaleur remonte par là ? Oui, on le sent sur les chronos, parce qu'en fin de compte, il y a plus d'une minute sur les chronos d'habitude. Donc voilà, c'était très dur, mais enfin... Ça va bien gérer quand même, les côtes, la descente, la remontée. Voilà, il ne fallait pas partir trop vite, et puis attendre la défaillance demain. C'est malheureux à dire, c'est tactique, parce que de toute façon, je savais que ma force, c'était une attente, et comme je ne suis qu'un diesel, je reviens toujours à partir de 5 km, tant que mes 5 km ne sont pas passés, moi... Ah non, mais dans le troisième tour, ça y est, c'est parti ! Tout à fait, et après, quand on voit les coureurs un petit peu à la file indienne, et qu'on revient dessus, ça remotive et ça repart. Voilà, je faisais une course bien contrôlée, mais très étouffante, surpris par la chaleur. Je ne me rappelle pas avoir couru à Bouillac par une chaleur comme ça. Oui, c'est possible. Allez ! Super ! Qu'est-ce que tu veux savoir ? Alors, les doigts dans le nez encore, hein ? Tu parles, oui. Tu t'es promené ? Tu parles, je me suis promené. Ah, tu avais franchement l'impression de te promener, hein ? Oui, mais il est vraiment dur. Ah oui, il est dur. Il est chaud. Mais... Qu'est-ce que tu as fait là, comme chrono ? Je ne sais pas, 43, 43, 40, un truc comme ça. Avec cette chaleur ? Ce n'est pas possible. Si, si, c'est énorme. Tu as fait toutes les séances du coach ? Oui. Top là ? C'est ça que tu veux savoir. Tu as fait toutes les séances du coach. Top là. Quasiment. Bonne élève. Ah, 43, 46. J'ai exagéré. Non, non, mais bonne élève, bon coach. Bon mot. Dur, hein ? Très dur, oui. Au huitième, j'ai calé. Il n'est peut-être pas parti un peu vide. Moi, j'ai eu l'impression que Patrick était parti. Mais au deuxième, il était déjà. J'étais à 4, 11 au premier. C'est un peu rapide. Non, ce n'est pas vrai. Au huitième, j'ai calé. Après, les deux derniers. Dure, dure. Attends, je finis. J'ai de l'interview. Attends, attends. Si, si, si. Tiens, 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 tiens. Si, si. Présente-toi. Jean-Christophe. Voilà. Jean-Christophe de Pauillac. Oui, tout à fait. Tu habites où maintenant ? À Pauillac. À Pauillac. Alors, comment s'est passée ta course ? Nickel, nickel. Facile. Je suis parti tranquille et je suis arrivé tranquille. À 4, 15, tout le temps, on aboute à l'autre. Coucou. C'est un beau chrono alors. 43 dans ces eaux-là ? Oui, j'ai oublié d'arrêter mon chrono dans le... 42, 43. C'est la première fois que tu viens à Pauillac ? C'est mon premier 10 km de ma vie. J'ai fait 16 marathons et je n'avais jamais fait 10. C'est mon premier. Tu sais qu'il faut faire des 10 km pour progresser. Oui, c'est pour ça que je suis là. Alors, c'est quoi ton prochain marathon ? Nisca. Nisca. Ouais. Bommage. Chantal. Oui. Bon, on t'aira ton âge. Hein ? Oui. Donc, tu es une coureuse régulière au Bois du Burk. Oui. Et tu as inauguré la semaine dernière une première sortie avec la Croo Adidas. Oui. Ça t'a plu ? Oui. Voilà. Donc, on espère que tu vas revenir souvent. Oui. C'était ta première course aujourd'hui ici à Pauillac ? Non ? Tu l'as déjà fait ? Oui. Et tu y viens pour quelle raison ? Parce que j'ai la squelette et puis qu'il faut que je me coltine un peu de temps en fait. Sinon, je vais ramper. D'accord. Ramer en montagne, c'est dur. Bon. Et tu as d'autres objectifs pour la fin de l'année ? Gagner quelques secondes ? Oui. Et les minutes, quand même. Oui, voilà. Avec le coach que tu vas avoir, ça va. Et puis courir assez vite pour que les outrages du temps ne me rattrapent pas. Bon. Je t'expliquais qu'on avait des personnes, les extraordinaires dans le groupe, qui ont fait des trucs que jamais elles n'aurais pensées faire. D'accord. Je compte là-dessus. Je compte sur toi pour m'aider.